Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Zelensky s'adresse à l'Occident. Frappons les troupes nord-coréennes en Russie. Tout le monde attend simplement que l'armée nord-coréenne commence à attaquer les Ukrainiens, a déclaré le président ukrainien. La Russie est à l'origine de la dernière vidéo de désinformation électorale aux Etats-Unis selon les agences du renseignement. Les acteurs russes ont fabriqué une fausse vidéo virale montrant des haïtiens votant illégalement à plusieurs reprises dans l'état de Géorgie, ont déclaré vendredi des responsables américains. Et, parallèlement, une fausse vidéo du FBI arrêtant des groupes commettant une fraude électorale a également circulé, a déclaré le FBI. Ensuite, un prisonnier politique de 22 ans est décédé derrière les barreaux remplis le Russie, a annoncé samedi le plus ancien groupe de défense des droits de l'homme du pays. Dmitry Schledkoher, né en Russie, purgeait une peine de 12 ans pour soi-disant espionnage et facilitation d'activités extrémistes. C'est le septième dissident à mourir en prison en Biélorussie depuis que Minsk a lancé une répression sévère et étendue contre l'opposition en 2020. Ensuite, Jeffrey Epstein s'est décrit comme l'ami le plus proche de Donald Trump et a affirmé avoir une connaissance intime de sa propension à coquifier ses meilleurs amis selon des enregistrements explosifs enregistrés par l'auteur Michael Wolff. Ensuite, Bolivie, un poste militaire saisi et des soldats kidnappés. Au moins 200 soldats sont retenus en otage par des partisans armés de l'ancien président bolivien Evo Morales, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, les entreprises italiennes contournent les sanctions contre le gaz russe. Malgré les interdictions contre l'usine à gaz arctique LNG2, l'Italie livre Moscou pour 134 millions d'euros. Envoyer via Emirates et la Chine, les marchandises de Nouveau, Pugnone, Tenaris, Marsega Glia et deux autres entreprises publiques. Ensuite, une force navale israélienne a lancé une opération spéciale dans la ville côtière de Batrun, au nord du Liban, et a capturé une cible. Pour conclure, la Russie a ciblé Kiev, la capitale ukrainienne, avec une attaque de drone qui a duré plusieurs heures. C'était une aiguille dans une bonne d'info. Et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021